C'est une première qui semble faire l'unanimité. Le 19 janvier, Jacinda Ardern annonçait sa démission après 5 ans et demi à la tête du gouvernement néo-zélandais. Expliquant qu'elle n'avait tout simplement plus assez d'énergie, celle qui avait été réélue en 2020 lors d'une victoire électorale écrasante a laissé la place à Chris Ipkin qui est officiellement devenue, ce mercredi 25 janvier, le nouveau premier ministre de Nouvelle-Zélande. Si les réactions politiques ont été nombreuses depuis sa démission, tel Olivier Véran sur le plateau de BFM TV ce dimanche 22 janvier qu'il louait son courage et son élégance, l'action de la femme politique de 45 ans a été saluée jusque dans les couloirs de Kensington Palace. Merci Jacinda Ardern pour votre amitié, votre leadership et votre soutien au fil des ans, l'ont ainsi remercié le prince William et son épouse Kate Middleton via un tweet signé WNC et publié sur leur compte officiel ce mardi 24 janvier. Et on devine que si est-il le prince de Galles qui le souligne, notamment au moment du décès de ma grand-mère. La dernière entrevue de l'ancienne première ministre avec le couple remonte effectivement au funérail de la reine Elisabeth II, le 19 septembre dernier. Jacinda Ardern portait alors une robe noire agrémentée d'une cape traditionnelle confectionnée sur mesure par un designer Maori. Kate Middleton et William souriant malgré les attaques d'Harry, leur sortie remarquait un royaume du Commonwealth la Nouvelle-Zélande faisant partie du Commonwealth, le Daily Mail rappelle que l'héritier de la couronne britannique s'était rendu sur l'archipel en 2019 à l'occasion de l'Anzac Day qui commémore, chaque 25 avril, les troupes originaires d'Océanie ayant combattu pendant la première guerre mondiale. Rencontrant également des survivants de l'attentat terroriste de Christchurch au cours de sa visite, le fils aîné du roi Charles III avait alors évoqué son propre chagrin après le décès de la princesse Diana en 1997. D'habitude avare sur le sujet, il avait déclaré, le chagrin, si vous le laissez faire, vous révèle qui vous êtes. Il peut révéler des profondeurs que vous ignoriez. C'est ce qui s'est passé ici. Un acte de violence était destiné à changer la Nouvelle-Zélande, mais au lieu de cela, le chagrin d'une nation a révélé la profondeur de vos réserves d'empathie, de compassion, de chaleur et d'amour. C'est ce qui s'est passé ici. 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 Sous-titrage ST' 501